donc dans cette vidéo on va regarder ensemble comment configurer proprement sales navigator c'est très important de bien le faire parce que ça va déterminer finalement les prospects tu vas trouver derrière même si tu peux créer des listes d'entreprises et de prospects sans partir par ce paramétrage mais c'est bien de connaître en fait les des le paramétrage les subtilités de linkedin 16 navigator donc il suffit d'aller sur la roue cranté là j'étais sur la page d'accueil il suffit de se retrouver ici sur la piste roue cranté pour avoir accès en fait ici voilà sur les préférences commerciales donc je vais simplement te présenter il ya cinq points et je vais simplement te dire ce qu'il faut savoir là dessus donc les préférences commerciales l'idée c'est quoi c'est que si tu utilises 16 navigator c'est pour générer on y régulièrement des conversations que des prospects en mettant en place ces paramètres en confliant cette étape là l'idée c'est que en gros dès qu'un prospect rentre dans le radar de tes critères tu seras alerté par linkedin 16 navigator et ça peut aussi permettre de gagner du temps dans la création des bases de données bon très bien donc là les préférences commerciales il faut comprendre que on va être il ya deux choses la première ligne c'est lié à l'entreprise deuxième en fait c'est lié en fait à la personne au sein de l'entreprise donc là la zone géographique alors tu peux en mettre une comme tu peux en mettre plusieurs faut bien réfléchir quand tu veux cibler là dessus parce que ça peut être finalement la zone géographique là l'idée c'est d'avoir la zone géographique donc de la personne du coup par exemple je pourrais mettre paris mais je pourrais habiter en banlieue parisienne par contre en fait je travaille à paris donc en général les gens vont mettre en général on met paris mais ça dépend comme ils seront libres ils peuvent très bien mettre comme ville leur lieu d'habitation donc on n'est jamais vraiment sûr donc c'est bien en général plutôt d'aller chercher sur une région donc par exemple je pourrais très bien me dire je vais aller chercher sur l'île de france ça ça peut être une possibilité voilà il de france il me fait la proposition je pourrais mettre ça comme je pourrais mettre la ville de paris voilà je pourrais mettre terminé ici et puis j'essaie de la ta à toi de voir là dessus sur comment tu sais comment tu souhaites cibler tu peux aussi aller cibler la france et puis ensuite quand tu as créé tes bases données les segmenter par ville ou par région si tu le souhaites ensuite il ya le secteur d'activité alors ça le secteur d'activité c'est un point qui n'est pas évident du tout du tout du tout pourquoi parce que en fait il faut comprendre deux choses des secteurs d'activité de l'entreprise et le secteur d'activité de la personne ce qui peut être très différent je peux travailler chez total total énergie par exemple total énergie va être dans le secteur d'activité de l'énergie mais moi par exemple si je suis je sais pas par exemple directeur commercial j'étais plutôt une positionner sur le secteur de la vente voilà qu'en fait c'est pas le secteur d'activité de de l'entreprise c'est pour ça qu'il faut se méfier en fait de de ça de secteur là qui n'est pas forcément pertinent mais bon c'est un secteur d'activité où vraiment tu vas sur lequel tu fais vraiment ciblé tu peux ajouter cette information il faut toujours rester un peu souple par rapport à ça la taille de l'entreprise ça peut marcher ça va dépendre d'une de ce que vont déclarer les gens c'est à dire que en gros si tu es chez une grande entreprise comme total tout cas si tu cibles une entreprise comme total bon bah tu vas tomber sur les entreprises qui ont plus deux mille trois mille salariés dix mille salariés tu vas tomber dessus par contre après parfois par exemple entre une et dix entre une et neuf entre par exemple une et dix et puis 11 et 11 et 49 par exemple c'est assez subtil il faut quand même rester assez ouvert les données là dessus ce n'est pas forcément ultra pertinente ça va dépendre de par exemple si moi par exemple je recrute dix personnes ça veut dire que les personnes ont mis à jour leur profil linkedin donc l'information sera pas à jour pourtant je suis passé de cinq salariés à quinze salariés donc je change en fait de taille dans l'entreprise donc là dessus pareil faut être très méfiant sur ta façon de l'information que tu vas mettre ici simplement et les gens mettent pas forcément toujours leur information à jour ensuite sur la partie fonctions ici on fait très méfiant moi je pourrais même parler des deux fonctions niveau hiérarchique c'est mieux de pas les utiliser pourquoi parce qu'en fait c'est plutôt mal fait on verra qu'on créera les listes de prospects et en l'idée c'est que l'endine essaye de classer en fait les gens selon leur service s'ils disent directeur commercial il va les mettre dans la partie commerciale ou développement commercial ou là comme on voit en anglais business development il va réussir à peu près à classer selon l'intitulé du poste voilà ensuite sur le niveau hiérarchique bas ça dépend parce que moi je peux très bien me positionner en étant gérant d'une entreprise où je suis tout seul mais est ce que je me mets propriétaire est ce que je me mets pdg est ce que je me mets directeur comment me voit l'indin et comment il me classe ça là dessus c'est finalement on ne sait pas exactement donc c'est pas forcément très très précis on utilisera plutôt un autre filtre on verra pour segmenter selon selon le type de métier donc voilà pour démarrer comment configurer là ça peut des éléments de départ donc les deux derniers tu peux ne pas les mettre par contre oui pour la zone géographique comme ça pour te dire par exemple que tu cibles la france tu cibles une région de la france ça peut être très intéressant le secteur d'activité façon après on peut le changer derrière quand on crée les listes donc c'est pas forcément très très grave mais la liste la taille entreprise essaie d'être ouvert voilà ça tu veux vraiment des petites entreprises entre 1 et 10 rajoute quand même 11 et 50 parce que tu peux tomber en fait sur des sur des boîtes qui sont légèrement au dessus mais tu pourrais être intéressé par parce que tu souhaites vendre donc voilà pour cette première étape de configuration de 16 navigateurs et puis là je t'invite à cliquer sur le lien en dessous pour avoir accès à l'article complet sur l'indin 16 navigateurs pour en fait connaître toutes les subtilités et éviter les erreurs de base en général qu'on fait quand on démarre avec une 16 navigateurs et je te dis à très bientôt à bientôt